C'est nous Congolais que nous avons l'habitude de dire les dieux du Congo. Est-ce que les gens de la Zambie peuvent dire les dieux du Congo? Alors les dieux d'Israël? Tout le monde dit que c'est les dieux d'Israël parce que Dieu lui-même s'est choisi une famille. Il a choisi Israël comme son peuple. Mais nous, nous avons l'habitude d'abandonner nos familles. Bien aimé, si tu abandonnes ta famille, c'est une malédiction. Moi je suis un homme de Dieu. Je connais ce parcours. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu. Je ne dis pas que toi tu peux aussi les faire. Je dis que toi tu es gentil. Mais parfois dans le ministère, tu peux te retrouver dans des moments très difficiles. J'ai vu d'autres hommes de Dieu. Les gens qui ont l'habitude de les suivre. Antoine et Jérédier, pourquoi? Oh tu vas te dire ton témoignage. Oh tu vas te dire ceci. Je connais beaucoup des hommes de Dieu, même des amis. Ils se sont retrouvés seuls. Seuls. Mais avec la famille. Pourquoi il est ça? Tu vas te dire mon problème, mon situation, mon difficile. Nos familles ne nous abandonnent pas. Dieu est de ma famille. Et toi, tchèque. Même ici, il y a des hommes de Dieu ici. On peut me voir avec lui. Peut-être que toi tu peux m'appeler. Non, prophète. Pourquoi tu es avec telle personne? Il y a un témoignage mobile. Tu risques de détruire aussi tes témoignages. Mais pourquoi la personne, la qu'elle se retrouve avec les membres de sa famille? Tu es en train de me voir avec la famille. Pourquoi vous êtes avec le frère Jérémie? Il y a un témoignage mobile. Pourquoi les membres de nos familles sont dans la famille? Je pose une question, non? Pourquoi? L'amour de quoi? L'amour de la famille est inconditionnel. Je peux te poser la question. Je vais te poser la question. Quoi? Inconditionnel.